Je suis Emmanuel, je suis comédien, metteur en scène, formateur et prof de théâtre. Moi j'ai fait une formation classique à l'École du Théâtre National de Chailloux, il y a quelques temps de cela maintenant. J'ai pas mal joué en région, même à l'étranger, des pièces contemporaines, des pièces classiques, des comédies, des tragédies, etc. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup été sur le plateau. Et puis bon, j'ai fait beaucoup de stages de spécialisation en clown, en masque, en chant, etc. Bref, j'ai un peu roulé ma bouteille. Alors moi j'aime bien les pièces qui ont un sens, qui racontent quelque chose sur la société de maintenant. Ça peut être des classiques justement, mais revisitées, sources contemporaines. Sur les grandes pièces, il y a des thématiques universelles qu'on peut retrouver. Donc j'aime bien ça, moderniser un petit peu les grandes pièces. Après, moi j'ai un univers un peu particulier. J'aime le burlesque, j'aime le langage corporel. J'aime beaucoup Charlie Chaplin, Buster Keaton, Will Funes, Jacques Tati. Alors ma pédagogie, elle est en deux mots. Elle est bienveillante et exigeante. La première partie, c'est ça, c'est se découvrir chacun, chacune, avec tes exercices, des jeux, des improvisations, un petit laboratoire d'acteurs où on va travailler le corps, la voix, les émotions, la créativité. La deuxième partie, c'est le montage d'une pièce de théâtre. On est dans un cours dit amateur, c'est ce qu'on appelle du loisir artistique. Ce n'est pas pour autant que c'est le Club Med. C'est-à-dire que voilà, moi je leur dis, vous êtes à un certain niveau au début de l'année en septembre, et bien en juin, vous aurez progressé, vous aurez évolué chacun, chacune de manière différente. Donc j'ai un retour bienveillant, mais aussi exigeant. Ce n'est pas non plus la grosse poêlade tout le temps, même si mes cours sont détendus, attention, là je fais genre, attention, c'est hyper sérieux mes cours, bien évidemment, c'est détendu, mais j'ai une certaine exigence de progression artistique. Si tu viens, si tu viens dans mon cours, il y a bien évidemment une aventure artistique, mais surtout une aventure humaine. Tu vas rencontrer des personnes, ça va peut-être devenir des amis, et puis tu vas quand même raconter une histoire auprès d'un public. Et ça, c'est génial. Moi, c'est un peu ma passion, les histoires. Et puis ça va être joyeux. Moi, je fais du théâtre parce que c'est la joie d'être ensemble et de créer quelque chose ensemble. Et tout le monde a sa part à cette histoire justement. Et puis c'est vrai que même si tu es fatigué, même si tu as beaucoup de boulot, tu oublies, tu viens au théâtre et tu passes un super moment avec moi et avec tes futurs collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada